On m'a retiré 80 euros en moins d'une semaine pour un contrat où je ne savais même pas ce que j'avais signé. On avait 4 contrats à présenter par client qui étaient d'environ 200 euros bimensuels. On pouvait donc arriver à ce que le client ait 1600 euros à devoir payer par mois. Décembre 2020, nous avions déjà enquêté sur les pratiques commerciales des magasins Switch. Des clients mécontents avaient constaté des prélèvements bancaires sur leur compte pour des services non sollicités. Ce n'est pas normal d'avoir autant de retraits en si peu de jours et après quoi, en un an, on va me retirer combien ? Je me retrouve avec 250 euros prélevés sur mon compte en moins de deux mois. Ce qui change, c'est le nom des boutiques. Avant, c'était Switch. Aujourd'hui, c'est Upstay Store. Mais les pratiques restent les mêmes. Ils voulaient me faire signer plein de contrats en fait, en m'expliquant qu'il y avait des offres intensives plus, etc. Je pense que j'ai dû signer quand même 3 contrats. Je leur ai bien demandé est-ce que je vais être débité de quoi que ce soit. Ils m'ont bien expliqué que non, je serais débité de rien du tout. Un ancien vendeur nous explique leur technique de vente. Leur technique un peu forcée, comment proposer de pâlir toutes les conditions, rester le plus dans le flou possible pour les clients et leur offrir 30 jours, soit disant, gratuits. Et insister sur le gratuit et ne pas continuer par après la liste de prix. On aurait pu lire, mais en fait, c'est les gens de chez Upstay qui ne nous disaient pas clairement ce qu'on était en train de signer. Plus on fait de contrats, plus on est payé. Je vendais environ 24, 25 contrats par jour. En boutique, les offres ne manquent pas et sont alléchantes, comme se passe de location. Le programme est totalement offert, donc durant un mois, vous pouvez laisser n'importe quel produit pendant 10 jours. Et à partir du deuxième mois, c'est 19,99€ par passe. Et à partir du troisième mois, c'est 49,99€ par passe. Et là, je suis obligée de rester combien de temps ? Je lui ai dit que ça, c'est 6 mois. Il y a aussi des créations de sites web, une carte de fidélité et un service Bypac. Les formules étant multiples et pas toujours très claires, nous avons demandé à un avocat de les décortiquer. J'ai rarement vu ça, moi c'est la première fois que je vois une publicité aussi trompeuse. Il y a parfois où c'est un peu plus subtil, mais ici c'est même pas subtil. C'est clairement mensonger. Pour cet iPhone 14 Pro Max, 199€, vous devez l'échanger contre votre iPhone 13 en parfait état et surtout souscrire un abonnement Infinity pendant minimum 6 mois. De sorte que l'iPhone 14 Pro Max qui coûte à priori 1 600€, 1 599€, vous allez le payer certainement en 2005. Et si vous ne faites pas attention, ça va vous coûter beaucoup plus cher puisque vous allez oublier de résilier évidemment le contrat. Les clients lésés pourraient porter plainte au pénal. Si le ministère de l'Afrique économique est informé du problème, il peut intervenir même sans plainte. Et on espère qu'effectivement le système va fonctionner comme cela. C'est d'ailleurs une des raisons du ministère de l'Afrique économique, c'est qu'il peut intervenir pour évidemment mettre fin à ce genre d'abus. De plus en plus de clients mécontents, voire en colère, des plaintes qui s'accumulent. Nous avons contacté le SPF Économie qui nous a confirmé qu'une enquête est en cours. Merci. 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 Merci.